Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir la version 2 de iHeart New York, le VST de compression parallèle de Baby Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser des commentaires. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens dans la description. Ça aidera au développement de la chaîne et au fait que je puisse vous proposer encore plus de contenu. Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur le nouveau VST de Baby Audio, iHeart New York 2, il vous suffira d'aller directement sur le www.babyaudio.io. Vous avez juste à descendre et vous allez avoir la présentation du nouveau VST. Vous cliquez sur découvrir et vous allez avoir vraiment toutes les petites informations sur le VST. Donc comparé à la version 1, on va avoir cette fois une nouvelle interface avec la possibilité de pouvoir régler vraiment tout ce qui concerne le VST, c'est-à-dire l'attaque, le release, le ratio, le punch, la distorsion. On a un equalizer qui va nous permettre de gérer la courbe d'EQ. Ensuite, on va avoir un EQ-Tilt pour soit augmenter la compression sur les basses ou sur les aigus. Et enfin, on va avoir une section filtre qui va nous permettre de déterminer sur quelle plage de fréquence la compression va s'activer. On va avoir un autogain. Bref, il est relativement complet. L'interface avec l'espèce de cible va nous permettre de pouvoir tester très facilement divers types de réglages une fois qu'on va avoir réglé tous les paramètres d'attaque, de ratio, etc. C'est un très bon compresseur. Et dedans, il y a énormément de préceptes. Vous allez retrouver aussi directement sur le site de PluginBoutique la mise à niveau pour passer de la version 1 à la version 2 de iHeart New York. Et enfin, le iHeart New York version 2 direct, si vous n'avez pas la version 1, qui sera à 39 euros. Donc, maintenant, on va aller voir comment ça fonctionne directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One, où j'ai repris un morceau que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. On va s'écouter, histoire de se le remettre en tête. C'est juste une boucle où j'avais utilisé ce blob pour pouvoir faire la ligne de basse. J'ai une boucle de batterie et un sample qui tourne grâce à Cerato Sampleur. Ça donnait ceci. Maintenant, si je prends la console, le but va être de mettre le iHeart New York sur les drums pour leur donner un peu plus de caractère. Déjà, on va se faire un petit tour de propriétaire. Et on va avoir en haut à gauche, ici, le logo Baby Audio qui va nous servir de bypass. En dessous, on va avoir la possibilité de faire un oversampling x1 x2 x4. En sachant que plus vous allez monter dans l'oversampling, plus ça va consommer de CPU. Le S qu'on a ici, c'est tout simplement un solo qui va nous permettre d'écouter le son complètement wet avec la compression complète à 100%. Ensuite, on a la possibilité de loader un preset que l'on a enregistré ou d'aller directement dans la bibliothèque. Donc, on va avoir un user, des presets de drum, généraux, basses, guitare, synthétiseurs, des pianos, vocal, mix et busmaster, autres. Et enfin, mode vintage pour avoir des délires de compression vintage. Ensuite, on a la possibilité de pouvoir sauvegarder nos propres presets. Le petit i, ici, si on clique dessus, ça va nous mettre tout simplement les informations des paramètres sur lesquels on va passer. Après, on a la possibilité de sauvegarder un preset par défaut. Ce qui fait qu'en fait, si vous créez un preset, vous le sauvegardez par défaut. À la prochaine réouverture du VST, il va se mettre automatiquement. C'est une sorte de petit gain de temps. Et on a un reset complet du VST. Ensuite, ici, on a un bouton tweak. Si on clique dessus, on va avoir accès à tous les paramètres du compresseur, comme un véritable compresseur traditionnel. On va pouvoir régler l'attaque, le release, le ratio, le punch, la distorsion. On va pouvoir lui créer une shape. Donc, en fait, c'est comme un equalizer qui va mettre en valeur les basses et les hautes fréquences avec une courbe en forme de sourire, comme on dit. Ensuite, on a un EQ tilt pour pouvoir mettre en valeur soit les aigus, soit les basses. Et enfin, on va avoir un filtre sidechain qui va nous permettre de déterminer sur quelle plage de fréquence le compresseur va agir en particulier. Si je refais une mise à plat du VST et que je lance la lecture des drums, Là, au centre, on va avoir l'effet de la compression sur le son. Et dès que je vais déplacer mon curseur, ça va rajouter plus de compression, puisque là, je rajoute de la monte et du weight. Là, je vais rajouter du weight. Donc, vous voyez que les dessins ont changé par rapport à quand je suis là. Donc là, on va avoir un signal un peu plus clean. Là, on va avoir plus de distorsion. Bref, on va s'essayer tout ça. Vous allez comprendre, c'est très, très facile d'accès. La fenêtre est redimensionnable, comme on en a envie, pour mieux voir par rapport à la taille de l'écran. Et on va commencer par régler tout simplement le compresseur. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre par ici. Je vais commencer par régler mon attaque. Donc là, j'ai mis une attaque plus longue, ce qui va laisser passer les transients. Alors qu'à contrario, si je mets une attaque plus courte, le son va être plus sec. Là, on a le release. Vous voyez, le son est bien plus percutant. Donc en plus, c'est éducatif, puisque la façon dont ça a été fait, ça aide bien à comprendre. Là, j'ai un ratio de 12 pour 1. Si je me mets à 20 pour 1, on sent que la compression est assez sévère. Si je me mets totalement, totalement en weight. Voilà. Donc là, je vais venir mettre, vu qu'on est sur un bus de drum, à 4 pour 1. Ensuite, ici, ça va être pour le punch. Là, je vais rajouter la distorsion. Et plus je vais aller vers l'extérieur. Écoutez bien, plus le son va être crade. A contrario, si je vais exactement de l'autre côté, ici, le son va être plus clean. Il va être compressé, mais plus clean, plus sec. Là, il va être plus gras. Il va être plus gras. Ensuite, après les harmoniques, on a le shape. Donc là, vous voyez, on est plus sec. Si j'augmente les basses et hautes fréquences, après les Q-tilt. Et enfin, la section filtre. Je vais mettre l'autogun à 100%. Et je vais régler maintenant pour avoir le son que j'ai envie. Donc, si je veux avoir un son qui va être plus clean, tout en étant compressé, je vais me mettre ici. Si je mets le compresseur en bypass, on sent tout de suite la différence. Là, on sent qu'on a un peu plus de distorsion. le son est vraiment plus punchy, déjà. Et là, on arrive, entre guillemets, dans les extrêmes du punchy, quoi. On a même l'effet de pompage. Si je remets l'ensemble de l'instru, Si je coupe la compression parallèle, Si je veux un soin un peu plus crâle, Après, on peut doser aussi l'autogun. Baisser un petit peu le niveau de sortie. Là, je suis à zéro. Si je me mets à moins trois. Sous-titrage ST' 501. On sent quand même bien la différence et l'apport de clarté et de punch que ça ajoute. Sous-titrage ST' 501. Et l'apport de clarté et de punch que ça ajoute. Fait pass. C'est parti ! Et si je reprends l'ancien iHeart New York, ça donnait de bons résultats, mais on n'était pas aussi précis. Je rajoute du punch, la compression parallèle. Là, on peut écouter en solo le signal parallèle. La qualité du nouveau est vraiment... Là, je tape plus dans le rouge. On a un son qui est vraiment punchy, bien net. Là, si je repasse sur iHeart New York version 1. Là, je tape dans le rouge. Je vais peut-être baisser légèrement le spank. Hop ! J'ai peint. Donc, le son est vraiment net, quoi. Après, je pourrais mettre iHeart New York sur ma U108. On va se la régler ensemble. Je vais juste mettre mon kick histoire de l'entendre. ... ... Sous-titrage ST' 501 Bypass Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour cette petite présentation du iHeart New York version 2 qui est vraiment bien plus complet grâce à tous les réglages de compresseur que l'on retrouve dessus l'attaque, le ratio, le punch, distorsion, les Q-shape, les Q-tilk et le filtre sidechain C'est vraiment très complet et ensuite il n'y a plus qu'à promener le curseur sur la cible pour pouvoir atteindre le style de son que l'on veut et sauvegarder le preset C'est très simple à utiliser, très agréable Interface utilisateur, il n'y a rien à dire et c'est vraiment très précis Donc j'espère que ce petit tuto sur la mise à jour de iHeart New York vous aura plu C'est vraiment un excellent compresseur pour la compression parallèle ou même pour la compression en général puisque maintenant avec l'ajout de tous les paramètres que ce soit le ratio, l'attaque, le release, le punch, très chaud, le distorsion, les différents EQ, le filtre sidechain Bref, c'est vraiment un compresseur très complet qui va vous sortir vraiment un son très punchy donc c'est idéal pour les drums, pour les basses Après, comme vous avez vu, il y a des presets pour un peu tout donc on peut l'utiliser dans énormément de cas de figure Il a un très très bon son Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking Salut salut !